Au risque de répéter encore une fois mes remerciements aux organisateurs pour ces deux belles journées de présentation. J'apporterai ma toute petite contribution à ces présentations en ramenant des dispositifs sans doute beaucoup plus simples que ceux qui ont été présentés jusqu'à maintenant en termes d'exposition. Je débute tout de suite pour rester dans le temps le plus possible. L'exposition Intruder se présentait au Musée national des beaux-arts du Québec en 2008-2009 et dont j'étais la commissaire consistait à intégrer des œuvres d'art actuelles dans les sept salles consacrées à la mise en valeur des collections historiques. L'objectif principal de ce projet était d'établir bien sûr un dialogue entre l'art actuel et l'art historique, à la fois au niveau des sujets et des médiums. Un deuxième objectif était d'effectuer un panorama de la scène artistique actuelle par la pertinence bien sûr des artistes représentés la force des œuvres et également par la variété des disciplines représentées, même si évidemment il était impossible de toutes les représenter, due aux contingences même du dispositif expositionnel. À cet égard, la vidéo bien sûr s'imposait, la projection s'imposait, mais elle soulevait par ailleurs des enjeux spécifiques muséographiques, à savoir des salles déjà pleinement chargées, aménagées, et l'impossibilité même de créer des salles de projection noire, puisque cela allait à l'encontre du principe dialogique et puisque cela n'était concrètement pas réalisable, puisque les salles étaient déjà aménagées. Trois des sept œuvres vidéo qui ont été présentées dans le cadre d'Intruders avaient une caractéristique commune, elles reproduisaient chacune à leur façon une image fixe avec personnage. Dans le cadre de cette communication, c'est sur ces trois œuvres que je souhaite vous entretenir, soit considérer la transposition intermédiale opérée par l'artiste et l'action commissariale qui est opérée dans la diffusion afin d'envisager la fixité de l'image sous l'angle du tableau vivant et de sa spectacularisation. La première œuvre que je porte à votre attention s'intitule « L'imité de Manon Labrecque ». Il s'agit d'un autoportrait en diptyque. Dans la partie de gauche, vous voyez une reproduction de carte scolaire qui montre l'artiste enfant, environ cinq ans, qui sourit candidement. La partie de droite est une projection vidéo muette d'environ deux minutes qui montre l'artiste, quelques trente ans plus tard, qui tente de reproduire le sourire de l'enfant sans y parvenir véritablement, même pour de courtes périodes. Donc, l'œuvre enchaîne les moments où l'artiste garde la pause et les moments où elle regagne la pause, et ce, continuellement. L'œuvre était présentée dans l'exposition « Québec, l'âge d'une capitale coloniale ». Il s'agit d'une exposition qui met en lumière le rôle préimpondérant de la ville de Québec dans le développement de la colonie, tant au niveau économique, culturel, etc., etc. Donc, qui montre les premiers investissements artistiques de 1650 jusqu'à la moitié du 19e siècle. L'œuvre de Labrecque était présentée dans une section bien spécifique de l'exposition consacrée à l'œuvre de Théophile Hamel, qui réunissait des portraits, et là, je ne vous les montre pas en détail, il y aurait énormément d'images que j'aurais pu vous présenter et que je ne vous présente pas. Donc, des portraits de parents-enfants, nièces, cousins, etc., etc. De sorte à suggérer, et c'était là ce qui était amené dans l'exposition même, qu'il était impossible de faire un avec autre membre de la famille, voire avec soi-même sur une longue période. La deuxième œuvre que je porte à votre attention est « Love and Reverie » de Daniel Olson. Il s'agissait d'une vidéo de 21 minutes qui met aussi en scène l'artiste qui cherche encore cette immobilité, cette fixité complète, qui est démentie seulement cette fois par le son, puisque la pause, elle est tenue, mais la respiration de l'artiste dans l'harmonica trahit cette immobilité complète qui est recherchée. La posture, les vêtements, le décor reproduisent le tableau célèbre du moins pour qui connaît l'art québécois, donc reproduit l'enfant au pain, célèbre tableau d'Osias Leduc. La vidéo était présentée cette fois dans l'exposition « Tradition et modernité au Québec » qui porte sur l'art québécois de 1860 à 1945. Donc, il s'agit de l'exposition qui constitue la suite logique de la première. L'exposition s'articule en quatre parties qui mettent en relation tradition et modernité, et la vidéo était présentée dans une section où les œuvres combinent tradition et modernité, chacune à leur façon. Je vous présente une autre image. Elle était juxtaposée non pas à l'enfant au pain d'Osias Leduc, cela aurait été facile, mais il ne s'agit de toute façon pas d'une œuvre que possède le Musé national des beaux-arts du Québec, mais d'une autre peinture, soit Guy Delahaye, poète, toujours d'Osias Leduc. La juxtaposition, ici, servait à mettre en valeur le recueillement de l'individu par la poésie et par la rêverie. La troisième œuvre que je porte à votre attention maintenant, « Mirroring de musée d'Adad Anna ». Il s'agit, cette fois, d'une commande qui a été faite pour le projet d'exposition qui, je tiens à souligner, regroupait les œuvres de 23 artistes. Donc, un projet qui est beaucoup plus ambitieux que ces seules trois œuvres. Une commande, donc, consistant au final en une installation composée de deux vidéos en vis-à-vis, vous en voyez ici seulement un, qui montre les employés de l'institution tenir un lourd miroir pour environ une période de cinq minutes, toujours en tentant de demeurer immobile. Cette présentation était toujours dans l'exposition Tradition et modernité, cette fois dans la première section de l'exposition qui reconstitue un salon d'époque, de l'époque où les œuvres ont été réalisées. L'installation, comme vous pouvez le voir, donc, les images étaient face à face, les deux murs étaient face à face, était intégrée à cet accrochage, croisant ainsi le temps présent et le temps révolu, ce qui suscitait une réflexion sur l'idée du modèle, avec le modèle mis à l'avant-plan dans les peintures et mis à l'arrière-plan dans l'œuvre d'Adadana. Plusieurs facteurs conditionnaient la sélection des œuvres présentées dans Intrude Intruders et de ces trois œuvres. Donc, voici les principaux. Les vidéos devaient pouvoir être présentées dans une salle éclairée, dans des petites dimensions, et sur des supports qui étaient adaptés à la muséographie qui était existante. Ils devaient idéalement être muets ou, autrement, le son devait être peu envahissant, donc, tant la nature du son que son intensité, et ce, pour ne pas gêner en continu l'appréciation des expositions historiques. On parle d'exposition de beaux-arts. Les vidéos, donc, intégrant le dégage étaient à éviter, tout comme les vidéos de longue durée avec une narration continue pour ne pas gêner autant de visites de l'exposition. Donc, il s'agit d'une exposition temporaire de 23 œuvres, ce qui n'est pas énorme en soi, mais qui était distribuée, et pour ceux qui connaissent le ministre national des beaux-arts du Québec, vous savez, dans cette salle, dans deux pavillons sur trois étages, cette salle, donc, qui regroupe 4 % des collections muséales, soit 1 500 œuvres, de sorte que l'exposition temporaire demeurait une exposition néanmoins ambitieuse à réaliser dans son ensemble si l'on intègre à cela les expositions permanentes à l'intérieur desquelles elle était elle-même intégrée. En plus, les contraintes muséographiques, donc, les œuvres contemporaines devaient pouvoir susciter un dialogue avec l'environnement, soit avec une œuvre, un groupe d'œuvres, un élément du décor, etc. Le dialogue s'établissait sur des bases formelles, composition des images, des vidéos, immobilité et conceptuel. Donc, le genre du portrait était repris dans ces trois œuvres. L'évocation du passé dans les trois œuvres est également importante, donc, Limiter, retour vers le passé, dans ce titre, Mirroring de musée, également, retour vers le passé, puisqu'on reflète le musée, et Love and Reverie, qui est le titre de la plus importante rétrospective qui avait été accordée à l'œuvre d'Osias le Duc. Les choix muséographiques aussi servaient au dialogue. Les dimensions réduites des vidéos faisaient écho à la peinture de Chevalet et leur support à des encadrements. Chez Anna, cette suggestion était rendue par les téléviseurs. Chez Labrecq, ils étaient rendus par la cache de papier qui, elle, suggérait un cadre. Et dans le cas de Daniel Olson, le téléviseur était, lui, recouvert par une cache d'érable piquée qui suggérait un cadre d'époque. Le Détroit vidéo était également intégré à une muséographie suggestive, donc le salon ou l'intérieur domestique cossu par les couleurs, le mobilier, les cimes, la disposition des objets. Les trois œuvres sont des tableaux vivants contemporains, ce qu'accentue leur contexte d'exposition. Il s'agit d'un genre qui se manifeste en vidéo, ainsi qu'en photo et en performance. L'intérêt de la vidéo, dans le cadre de ce colloque, est qu'elle ne devient non pas une façon d'enregistrer le mouvement, mais d'enregistrer l'immobilité imparfaite, parfois, mais recherchée par l'entremise de cette projection, qu'il soit photographique, vidéographique ou performatif. Par ailleurs, le tableau vivant possède deux caractéristiques principales. Une, que je ne considère pas ici, qui est la question de la reconstitution, et l'autre, qui m'intéresse davantage, qui est celle de la réification du corps, donc de cette immobilité. La réification du corps dans le tableau vivant contemporain a été relativement peu documentée et analysée de manière significative, de sorte que, pour mieux comprendre la manière dont opèrent, non pas seulement ces œuvres, mais ces œuvres mises en exposition dans le contexte d'Intruit Intruders, je me suis tournée vers les écrits de Bernard Bouilloux sur le tableau vivant historique, qui s'avère, selon moi, particulièrement pertinents. La majorité des études sur le tableau vivant cherchent plutôt par l'histoire, la sociologie, les études féministes à cerner le sujet. Au contraire de Bernard Bouilloux, qui, lui, cherche, par le biais de l'Antiquité, par le personnage de Prinet, des réponses aux questions de la réification du corps. Chez Prinet, la femme de chair et d'os, perfection incarnée, suscite le désir, femme réelle, qui sert de modèle au peintre et qui se mesure de la sorte aux représentations parfaites peintes du corps. Ces représentations parfaites, auxquelles ne peuvent normalement pas égaler le corps, sont par ailleurs désincarnées. Donc, il oppose la chair à la peinture. Et là, je cite deux phrases de Bernard Bouilloux. « Mais alors, entre chair et marbre, qu'est-ce qui est le plus familier ou le plus inquiétant de la statue qui imite la beauté vivante ou de la mortelle qui s'égale à la perfection marmonéenne? Prinet serait le nom laissé à ce fictionnement des corps, alors mis en forme à cette transfiguration du modèle en image, comme à un certain mode pour le corps vivant, de faire tableau. » En somme, Bouilloux définit le tableau vivant ou plus précisément la réification des corps dans le tableau vivant par la tension qui s'exerce entre le vivant, qui tente de demeurer immobile, et la représentation à laquelle il manque le équinoncle de la chair. Ainsi, la fascination ou l'inquiétante étrangeté qui arrive à susciter l'immobilité imparfaite des corps dans le tableau vivant serait par l'exercice physique de posé qui est couplé à l'incarnat de la peinture, à laquelle le tableau vivant renvoie toujours en évoquant le domaine pictural. Le tableau vivant matérialise à sa manière l'incarnat, comblant ainsi un manque dans la peinture, le équinoncle, qui comble elle-même un manque dans le vivant, l'immuabilité et la perfection. Mais comment cela se traduit-il dans nos trois exemples? Si l'on nommait évidemment la question de la beauté qui n'est absolument pas pertinente pour nos trois études de corps, celle-ci matérialise précisément l'attention symbolique qu'exerce cette mise en relation entre, nous le dirons ainsi, pose et incarnat ou réelle et représentation chez Voyew. Chez Daniel Olson, cette matérialisation est simple. On juxtapose la projection à la peinture. Chez Labraque, elle est le double. Donc, juxtaposition de la projection à la carte scolaire d'abord et juxtaposition de ce diptyque à l'ensemble de tableaux de l'exposition. Chez Anna, elle est triple. L'intégration à des projections à l'accrochage de type salon, premièrement. L'intégration de ces peintures dans les projections, deuxièmement. Et face à face, des projections, troisièmement. De Olson à Labraque et de Labraque à Anna, on voit donc un dialogue qui se complexifie par la mise en espace. Donc, un dialogue qui n'est pas seulement généré par l'œuvre même, mais par la mise en espace. Comme scolaire s'attache à le démontrer, la projection d'images fixes occupe une place toujours plus importante dans le paysage visuel, ce qui inclut des projections de tableaux vivants, bien sûr, mais qui, par ailleurs, s'activent parfois, ce qui est le cas à certains moments, dans les projections. en art contemporain, l'usage de tableaux vivants en fin d'œuvre remonte au milieu des années 90, et c'est là-dessus que je veux poursuivre et terminer ma présentation, non pas tant sur cette projection de tableaux vivants en art contemporain, mais sur un deuxième type de projection de tableaux vivants qui, lui, s'exerce dans le domaine de la muséologie, donc dans le domaine de l'exposition, mais aussi de sa promotion, de sa médiatisation auprès d'un plus large public. Pour différentes raisons, d'abord parce qu'il s'agit d'un domaine qui, je pense, n'a pratiquement pas été considéré, et là, peut-être que Jennifer pourra me reprendre à cet effet, mais aussi parce qu'il constitue, je crois, un moyen assez intéressant de voir comment opère le dispositif qui a été créé dans le cadre de l'exposition au-delà des œuvres comme telles. Donc, trois exemples que je vous donne très, très brièvement et qui, vous allez voir, nous sortent légèrement de l'image fixe pour y revenir par la suite. Donc, le premier exemple est une publicité de l'exposition « Masculin, le menu dans l'histoire de l'art de 1800 à nos jours», qui a été présentée en 2013 au Musée d'Orsay. Donc, cette publicité est considérée comme étant l'un des cinq meilleurs teasers d'exposition du site Culture et communication qui porte sur l'actualité muséale. Faites à noter deux des cinq publicités, dont celles que je porte à votre attention, forment des tableaux vivants et quatre d'entre elles sont des formes de reenactment. La publicité « Masculin » montre un homme nu dans une salle de bain qui tend la main vers un miroir, le traverse et s'en suit un enchaînement de douze poses que tente de conserver l'homme et qui reproduit douze tableaux de l'exposition. Donc, je vous en montre deux. Premièrement, Jacques-Louis David et, par la suite, Muybridge. Donc, cette information est donnée en toute fin de la publicité par la juxtaposition de la projection et de l'œuvre présentée en exposition. Deuxième exemple, et là, vous excuserez mon polonais inexistant, il s'agit d'un projet s'intitulant « Secrets behind painting » qui a été présenté en 2011 au musée Sukienis à Pologne. Il s'agit d'un projet qui s'est mérité le Grand Prix Golden Globe des campagnes publicitaires. Il inaugurait la réouverture du musée et avait pour principal objectif d'attirer une clientèle de jeunes très peu intéressés aux vieilles choses. Les visiteurs pouvaient regarder simultanément. Donc, le projet consiste à développer une application par laquelle nous ferions revivre les peintures. Donc, les visiteurs pouvaient regarder simultanément à des vidéos qui les interprétaient les peintures par l'entremise de leur téléphone cellulaire. Donc, les personnages costumés reproduisaient ceux des œuvres et s'animaient en se superposant littéralement aux images. Donc, vous avez ici d'autres images. On dit « guerre », « affaires amoureuses », « scandaleuses », « crimes », « folies », « mystères », etc. Il y avait aussi des panneaux publicitaires de grand format qui reproduisaient également des peintures sélectionnées dans l'espace public de sorte que l'application avait également une vie dans cet espace public. Troisième exemple, est la vidéo « Métamorphosis » des écrivains et réalisateurs de films Luke White et Rémi Weeks de la bannière « Tell no one ». Il s'agit d'une vidéo qui, par rapport aux deux autres projets présentés, a un statut plutôt ambigu entre l'œuvre, le projet d'exposition, la campagne médiatique. Cette vidéo, donc, a un statut ambigu et était présentée dans l'exposition « Métamorphosis » Titian 2012, une exposition qui, comme « Intruders » était élaborée sur le principe de la confrontation. Cette vidéo était basée sur l'une des trois œuvres qu'en maîtresses de l'exposition. Les trois œuvres maîtresses de l'exposition étaient Diana et Actéon, « La mort d'Actéon » et « Diana et Callisto ». Donc, la vidéo s'inspirait de Diana et Actéon. Vous pouvez d'ailleurs voir l'œuvre de Titian en arrière-plan dans l'image que je vous montre. Dans l'exposition, nous avions également des œuvres de Chris Ophélie, Conrad Shawcross et Mark Wallinger, mais la vidéo réalisée par ces deux artistes n'était pas présente dans l'exposition. Elle servait de teaser seulement. Si l'on compare ces trois exemples très, très, trop brièvement, bien sûr, vous l'aurez compris, avec les cas de Labrecq, Olson et Anna, ces dernières partagent avec la publicité de l'exposition « Masculine » cette volonté d'immobilité. Avec l'exposition, Secrets Behind Painting, elle partage un espace plutôt intimiste. Et là, je parle bien sûr ici du téléphone cellulaire et non celui des projections dans les présentations dans l'espace public. Le raccrochage comporte un minimum d'éléments dans les deux cas qui interfèrent très peu entre l'objet et le visiteur, ce qui favorise une relation de contemplation très intime, un un à un entre l'objet et le visiteur. Avec la vidéo Métamorphosis, enfin, les œuvres de La Breck, Dawson et Dana partagent une narration énigmatique qui invite à l'attention soutenue, qui était par ailleurs également recherchée dans la fixité et la contemplation que suscitent leur mise en espace. La mise en relation de la pose et de l'incarnant que figurent Prinich et Bouilloux se matérialise dans les exemples donnés des expositions masculins, Secrets Behind Painting et Titien, puisque les trois sont basés sur la juxtaposition d'une peinture et d'une projection, voire à l'intégration d'une ou deux peintures dans la projection. En cela, leur mode opératoire est comparable à celui qui a été mis en place pour l'exposition Entry and Truders, mais deux des trois tableaux vivants d'Entry and Truders ne sont pas juxtaposés à des peintures auxquelles ils renvoient, ce qui, par comparaison, rend leur lecture plus riche de sens. Les trois exemples d'Entry and Truders partagent aussi une temporalité qui est suspendue, une spatialité favorisant la proximité et une narrativité ambiguë, contrairement aux exemples masculins, Secrets Behind Paintings et Titien, qui, dans deux des trois cas, privilégient le mouvement, sur l'immobilité, qui sont tous diffusés massivement, même si, dans un certain cas, il y a cette volonté d'intimité, et qui, aussi, présentent des histoires claires dans deux des trois cas. Or, curieusement, puisque le tableau vivant est historiquement un divertissement populaire, ce serait par l'effritement de sa mise en relation symbolique, de sa transposition symbolique au profit de la matérialisation, de l'effritement de l'immobilité, également, du cadre intime, puisque, historiquement, le tableau vivant est quelque chose qui s'exerçait dans le cadre intime de la demeure, et l'effritement d'une narration ouverte, énigmatique, qui tendrait vers le divertissement, vers l'attrait des masses, vers la plus grande spectacularisation à notre époque. et ça dépend de l'œuvre, sans doute, qui reprend, elle, à l'époque contemporaine, et ça pourrait être tout un autre sujet, des éléments qui, historiquement, étaient ceux du tableau vivant qui était un divertissement populaire. Merci. Applaudissements